Se blesser à l'entraînement une semaine avant de défendre son titre de champion du monde. C'est ce qu'a vécu The Panache, powerlifter français, et certains disent qu'il l'a bien cherché. La participation de Panache à ses mondiaux, elle était très attendue. En 2021, il avait raflé les titres de champion de France, d'Europe et du monde de sa catégorie en soulevant des charges démentielles. Alors que sa chaîne YouTube prend de l'ampleur et qu'il fait découvrir la force athlétique à beaucoup, contribuant à créer une communauté bienveillante autour d'une passion commune, certains commencent à le critiquer. Le critiquer sur sa technique qui lui permet de porter lourd mais qui serait dangereuse à terme. Le critiquer parce que justement il s'est blessé à plusieurs reprises au cours de l'année et a dû annuler sa participation au championnat de France en 2022. Et le critiquer surtout pour les conseils qu'il donne pour gérer les blessures. Pourtant le repos après une blessure ça semble être du bon sens. C'est ce que recommande le site de la sécu et en général ce que vous dira votre médecin. En cas de blessure, il faut arrêter de vous entraîner. Alors pourquoi cet athlète semble être à contre-courant ? J'ai tendance à déconseiller le repos complet lorsque vous avez une gêne ou une douleur. Sous ces vidéos, certains internautes tentent de dénoncer ses conseils qu'il juge dangereux. Il a perdu son titre de champion de France et de champion du monde, ses performances s'écroulent, c'est bien la preuve qu'il ne faut pas l'écouter. Mais la réalité est un peu plus nuancée que ça. Pana poste régulièrement l'avancée de ses performances et d'année en année il devient plus fort. Et sa façon de gérer ses blessures est loin d'être ridicule. En 2021, il passe de ne pas pouvoir lasser ses chaussures à faire 200 kilos au soulevé de terre en deux semaines. Et pour les mondiaux de 2022, en 7 jours, il pouvait squatter 250 kilos sans aucune douleur. Alors malheureusement ça n'a pas suffi pour remporter cette compétition parce qu'entre temps il avait chopé un petit virus à la mode qu'il avait bien mis sur les rotules. Mais quelques semaines plus tard, il était de retour, plus en forme et déterminé que jamais. Alors soit il possède des capacités de régénération dignes de Wolverine, soit ses conseils pour gérer les blessures sont pas si absurdes qu'ils paraissent. Donc ça pose la question. Est-ce que continuer à s'entraîner quand on est blessé, ça peut aider à revenir plus vite ? Pour répondre à cette question, j'ai travaillé avec Florent qui est kinésithérapeute et ostéopathe. On a regardé la littérature scientifique et l'avis d'experts dans le domaine pour vous aider à vous faire un avis. Est-ce que, comme le suggèrent certains commentaires, en continuant à s'entraîner quand il est blessé, Pana va droit dans le mur en étant fier et en incitant les autres à le suivre ? Ou est-ce qu'au contraire, s'il arrive à aborder les blessures avec autant de sérénité, c'est parce qu'il a compris un truc qui est ignoré de beaucoup de sportifs et qui lui donne un avantage sur ses concurrents. Vous êtes sur les chroniques de la douleur, la chaîne qui parle de sport, de douleur et de science. Pensez à vous abonner. Le meilleur moyen de gérer une blessure, c'est d'éviter de se blesser. Sauf qu'un sport où on ne se blesse jamais, ça n'existe pas. Chez les pratiquants de tennis de table, de yoga ou même de pétanque, on retrouve des blessures. Alors forcément, quand votre sport consiste à manipuler des boules en métal de quelques centaines de grammes, mis à part dans des scénarios improbables, on craint vachement moins la blessure qu'en force athlétique. Quand vous avez 300 kg de fond sur les épaules, vous savez qu'en cas d'accident, les conséquences peuvent être dramatiques. Donc naturellement, on a envie de réduire ce risque de blessure. Et le conseil numéro 1 des pratiquants pour éviter de se blesser, c'est d'avoir une technique impeccable. Et justement, Pana, il est critiqué pour sa technique. Un squat avec un buste trop penché en avant, un soulevé de terre avec une colonne trop arrondie. Ses adaptations techniques, il les adopte pour des raisons de performance et il l'explique très bien dans ses vidéos. Mais à quel prix ? Le fait qu'il finisse par se blesser, ça semble donner raison aux commentateurs qui lui prédisent de finir en fauteuil roulant. Ta technique est mauvaise, tu finis par le payer. Sauf que si on écoute les vrais spécialistes du domaine, prédire et prévenir les blessures, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce monsieur, c'est Roltz Barr, un professeur en médecine sportive et chercheur spécialisé dans la prévention des blessures sportives. Il a publié un papier dans le British Journal of Sports Medicine, où il explique qu'aujourd'hui, alors qu'on a plein de protocoles pour repérer les athlètes qui sont susceptibles de se blesser, on n'y arrive pas. Et là, je parle de protocoles assez poussés, où on évalue la mobilité, la force musculaire, la coordination, parfois avec de la technologie de pointe. Et malgré tout ça, on n'arrive pas à prédire de manière fiable quel athlète va se blesser. La prévention des blessures en général, et en force athlétique en particulier, c'est un sujet qui est passionnant et qui méritera une vidéo à part entière. Ce qu'il faut comprendre pour l'instant, c'est que les blessures, elles sont le résultat d'interactions complexes entre des facteurs internes et externes à l'athlète. Et la raison pour laquelle on n'arrive pas à prédire ces blessures, c'est parce que certains de ces facteurs ne sont pas prévisibles. Alors imaginez qu'on puisse prédire qu'un athlète va se blesser en se basant uniquement sur la façon qu'il a de bouger, c'est probablement surestimer un petit peu nos capacités d'analyse et mal comprendre les facteurs de risque de blessure. On en a discuté avec Florent Viosa, qui est kinésithérapeute et ostéopathe, et avec qui j'ai co-écrit cette vidéo. En fait, avec la professionnalisation du sport de haut niveau et les enjeux financiers qui sont associés, on a beaucoup étudié les moyens de diminuer les risques de blessure. Ça passe par une bonne gestion de la charge d'entraînement, la progressivité de la charge externe, par exemple du tonnage total soulevé sur la semaine, et une bonne gestion de la charge interne, c'est-à-dire l'intensité perçue des entraînements. Ça peut être également le stress subi par l'athlète ou son accumulation de fatigue. Tous ces facteurs, ils sont importants dans la prévention des blessures. Mais ces facteurs-là, ils se voient pas dans une vidéo sur YouTube ou Instagram, et sans les connaître, c'est impossible de se prononcer sur une éventuelle future blessure. Mais quoi qu'il arrive, même en étant très attentif à tous ces facteurs et même avec une technique impeccable, si vous pratiquez suffisamment longtemps, statistiquement, vous finirez par vous blesser. Parce que ça fait partie de la vie d'un sportif. Le meilleur athlète, ce n'est pas celui qui se blesse jamais, ce n'est pas celui qui a jamais de douleur, c'est celui qui les gère le mieux. Alors justement, comment on gère une douleur quand on est sportif ? On en a discuté avec Florent, et habituellement, au cabinet, on voit deux stratégies développées par les patients. La première stratégie, c'est la prudence. On considère que s'il y a une douleur, c'est qu'il y a une bonne raison à ça, et donc qu'il vaut mieux pas déconner avec. On pense que si on continue de s'entraîner, on risque d'aggraver la douleur, voire même de créer un problème chronique. Donc on arrête le mouvement, voire on arrête de s'entraîner par précaution. On aura tendance à attendre que la douleur disparaisse totalement avant de reprendre, si on reprend un jour. Parce que si ça ressemble à de la prudence, en réalité pour beaucoup, c'est plutôt de l'évitement. C'est une stratégie qui est décrite dans la littérature scientifique. Pour faire face à la douleur, certains évitent de se réexposer au mouvement ou à l'activité qui a déclenché la douleur. On parle de Avoidance Coping, ou de stratégie de peur-évitement. Et c'est le danger de cette stratégie. Parce que même si elle peut sembler raisonnable au premier abord, elle risque d'entraîner des périodes d'inactivité plus longues, elle risque d'entraîner un déconditionnement plus important, ce qui peut faire qu'à la reprise, potentiellement, les douleurs soient de nouveau présentes, voire soient exacerbées. La deuxième stratégie, c'est la persévérance. Les gens, ils ont mal, mais ils considèrent que c'est normal, que ça fait partie du processus pour s'améliorer. Ou alors ils décident d'ignorer cette douleur pour pouvoir atteindre leur objectif. C'est la mentalité no pain no gain, il faut souffrir pour progresser. C'est une stratégie qu'on appelle le Endurance Coping. Cette approche, elle nous donne un air vachement plus badass, mais elle contribue probablement à créer des douleurs persistantes. C'est un peu comme en oenologie. Plus vous goûtez de vin, plus vous arriverez à en percevoir les arômes. Ça, c'est grâce à la plasticité du cerveau. Les nouvelles connexions se créent entre les neurones et reconnaître les goûts devient ainsi plus facile. Si vous faites mal et que vous continuez de déclencher les douleurs, malheureusement, votre cerveau risque de devenir plus efficace pour produire ces douleurs. Donc en fait, les deux stratégies sont problématiques. Dans les sports de force, on a un rapport particulier à la douleur. On fait des efforts très intenses, on pousse les limites de notre corps, on travaille jusqu'à l'échec, on flirte avec la douleur à l'entraînement. Donc au premier regard, vu que Pana conseille de continuer à s'entraîner quand on a mal, on pourrait penser qu'il fait partie de la catégorie des badass persévérants adeptes du no pain no gain. Mais pas du tout. Et il l'explique lui-même. Quand vous avez des gènes, des douleurs, vous pouvez continuer à vous entraîner, mais c'est extrêmement difficile et vous pouvez le faire très peu de temps. Donc l'idée qu'on se torture le corps et on continue, c'est une idée entre guillemets cool dans les mangas par exemple, mais dans la vraie vie, ça marche pas trop comme ça. Au bout d'un moment, votre corps va vous mettre un stop, va vous dire là maintenant stop, on s'arrête, on ne s'entraîne plus en vous envoyant des tonnes de signaux de douleur. En réalité, lorsqu'il conseille de continuer à s'entraîner lors d'une blessure, Pana, il vous conseille pas de vous faire mal. Il conseille de tenir compte de cette douleur et de s'entraîner de manière à réduire cette douleur. Sa méthode, c'est d'utiliser l'entraînement pour guérir plus vite. Et pour comprendre comment il fait, il faut comprendre ce qui se passe quand on se blesse. En novembre 2021, lors d'un match contre Saint-Etienne, l'attaquant du PSG Neymar se réceptionne mal après un tacle et se blesse à la cheville gauche. Alors, à moins qu'il soit particulièrement souple, sa cheville forme un oncle qui dépasse légèrement les amplitudes que peut supporter classiquement cette articulation. C'est le mécanisme typique de l'entorse latérale de cheville. Lors d'un mouvement comme celui-ci, il y a entre autres un étirement des ligaments qui servent à stabiliser la cheville. Si cet étirement est suffisamment important, cela peut provoquer une lésion des fibres ligamentaires. En gros, le tissu s'abîme. Quand il y a une lésion comme ça, un processus d'inflammation se met en marche. Et cette inflammation, elle est utile. Son rôle, c'est de détecter et éliminer tout ce qui peut perturber notre équilibre interne. Ici, ça va consister à nettoyer les débris des tissus abîmés et envoyer des signaux au corps pour faciliter la cicatrisation. L'inflammation, c'est donc une réponse à une agression. On va retrouver cinq signes potentiels de cette inflammation. Une rougeur, une chaleur, un gonflement, une douleur et une perte de la fonction. Mais on n'est pas obligé de cocher toutes les cases non plus pour se dire qu'on est en présence d'inflammation. Le diagnostic dépendra toujours du contexte. Si vous avez des douleurs, mais pas eu de traumatismes, même si vous cochez certaines cases, le diagnostic ne s'orientera pas forcément dans cette direction. Ces mécanismes inflammatoires, ils suivent un rythme circadien. C'est-à-dire qu'en fonction de l'heure de la journée, ils ne fonctionnent pas tout à fait pareil. Ils ont tendance à se réveiller la nuit et donc potentiellement vous réveiller la nuit. C'est également ça qui explique au réveil certaines raideurs matinales. Ils se redéclenchent de façon générale au repos, d'où le réveil de la douleur lorsque vous êtes assis ou allongé pendant quelques temps et qu'ensuite vous remettez à bouger. Donc si suite à un traumatisme, vous avez une douleur au réveil, c'est pas forcément que vous avez pris une mauvaise position pendant la nuit. C'est très probablement que votre corps a profité de la calmie pour attaquer la récupération. Ok, mais pourquoi pour se réparer mon corps me génère de la douleur ? À la base, on est des animaux. Quand on est blessé, notre corps nous incite à adapter nos activités pour guérir et donc pour survivre. La douleur, ça sert à cela. Plus précisément, la sensibilisation de nos nocicepteurs sert à cela. Alors les nocicepteurs, c'est la contraction de nocivité et capteurs. Ce sont les capteurs de ce qui pourrait être nocif pour notre corps, de ce qui pourrait, j'ai bien dit pourrait, abîmer notre corps. Alors pour les puristes adeptes de précisions, on pourrait dire que les nocicepteurs, ils sont surtout sensibles à ce qui est susceptible de modifier l'équilibre interne de notre corps, notre homéostasie. Mais l'idée est globalement la même. Par exemple, mettre la main sur une plaque brûlante, c'est pas génial pour maintenir l'intégrité de notre corps. Ou bien sauter à cloche-pied sur un tibia fissuré qui a besoin de se reconstituer. Dans le premier exemple, le capteur perçoit un signal inhabituel d'un danger auquel le corps n'est pas adapté. Dans le second cas, il s'agit plus d'une contrainte normale, sauter à cloche-pied, mais l'inflammation liée à la lésion du tibia a rendu les capteurs plus sensibles. Ce qui fait qu'ils déclencheront l'alerte pour un niveau de contrainte plus bas afin de favoriser la cicatrisation des tissus. Cette nociception qui est générée par des nocicepteurs, ce n'est pas de la douleur. C'est un signal qui va être envoyé à notre cerveau et qui pourra contribuer à générer de la douleur. Ou pas. Regardez cette image, vous allez mieux comprendre. Là, on reçoit tous la même information visuelle qui est transmise à notre cerveau. Et certains l'interpréteront comme un canard, d'autres un lapin. D'ailleurs, dites-nous en commentaire que vous êtes plus team canard, plus team lapin. Je rigole, mais plus sérieusement, là, ce qu'on voit, c'est qu'avec le même message, le cerveau peut interpréter des choses différentes. Pour la nociception, c'est pareil. La nociception, ce n'est pas la douleur. La douleur, c'est le produit final généré par notre cerveau en fonction du contexte. Et ce contexte dépend de plein de choses. Il dépend de mes expériences passées. Il dépend de mon niveau de stress. Il dépend de ce qui m'entoure. Par exemple, un caillou dans la chaussure, généralement, ça peut faire mal. Mais quand on est poursuivi par un ours, ça fait pas mal du tout. Donc là, on a une lésion de certains tissus qui provoquent de l'inflammation et de la nociception qui peuvent contribuer à créer de la douleur. Et en général, le conseil principal, c'est remettre au repos l'articulation, ce qui est un conseil qui paraît en général assez logique. Quand on a n'importe quelle blessure, il ne faut surtout pas continuer d'entraîner la zone ou de la solliciter. Dans sa vidéo où il parle de l'entorse de cheville, PM, qui est médecin, il évoque le protocole RICE, qui a longtemps été enseigné aux professionnels pour la gestion des blessures comme les entorses. R comme le repos, I comme ICE, la glace, C comme compression et E comme élévation. Le repos, il arrive en premier dans ce protocole. Donc, ça peut sembler logique d'éviter de faire un squat à 250 kg une semaine après s'être fait mal sur un squat. Sauf que, comme le dit le doc lui-même dans sa vidéo, ce protocole, il est débattu, entre autres pour une raison que Panna a très bien compris, c'est qu'il y a une différence entre avoir mal et s'être blessé. Les blessures dont on vous parle depuis tout à l'heure correspondent parfaitement à la définition du dictionnaire. Une blessure, c'est la lésion d'un tissu suite à un traumatisme. Une entorse, une fracture ou un bout de doigt qui part quand vous râpez vos carottes, ça rentre parfaitement dans cette définition. Et habituellement, ça fait mal. Mais le corollaire n'est pas forcément vrai. Le fait qu'il y ait une douleur ne peut pas forcément dire qu'il y ait une lésion tissulaire. La douleur n'est pas un bon indicateur de l'état de nos tissus. Imaginez, vous êtes à un repas de famille et vous débattez avec votre beau-frère pour savoir quel sport est le meilleur, le foot ou la force athlétique. Le ton monte et votre beau-frère se lève pour vous mettre une grosse mandale dans la tronche. Ça fait mal. Mais vous n'avez probablement pas de blessure. On pourrait vous faire une IRM, une échographie, un scanner, on trouverait sûrement rien. La stimulation mécanique puis chimique des nocicepteurs est probablement en cause. La nociception et la douleur, elles peuvent survenir même en l'absence de lésions. Donc qualifier n'importe quelle douleur de « blessure », c'est problématique parce que ça peut mener à des mauvaises stratégies pour récupérer. En 2019, un éditorial est paru dans le British Journal of Sports Medicine qui traitait justement de cette confusion entre douleur et blessure dans le sport. L'article nous dit ceci. Les douleurs musculosquelétiques chez les athlètes sont communes mais pas toujours associées à une blessure. Pourtant, les douleurs chez les athlètes qui surviennent en l'absence de traumatisme et de dommages tissulaires sont encore souvent étiquetées de blessures par les cliniciens, les coachs ou les athlètes eux-mêmes. Ça montre le décalage entre les connaissances actuelles, les dommages tissulaires ne sont pas nécessaires pour avoir une douleur, et la pratique, où on suppose que toutes les douleurs proviennent de dommages tissulaires. Ça s'applique particulièrement dans le cadre des douleurs aiguës non traumatiques, comme les douleurs de dos ou d'articulation. Beaucoup de sportifs confondent douleurs et blessures, et on peut l'expliquer au moins de deux manières. La première, c'est qu'on a longtemps analysé la douleur selon un prisme biomédical, dans lequel la douleur c'était le signe d'une lésion, alors qu'on sait maintenant que c'est plus compliqué. Et la deuxième, c'est que la définition de blessure dans le sport, elle est différente, et elle prête à confusion. Il y a plusieurs articles qui sont parus ces dernières années pour tenter en vain de mettre tout le monde d'accord sur ce qu'on appelle une blessure dans le sport. Dans certains papiers, toute plainte physique peut être qualifiée de blessure, donc n'importe quelle douleur peut être qualifiée de blessure, et on vient de voir pourquoi c'est problématique. Dans d'autres, il faut que cette plainte, elle nécessite une attention médicale. Mais c'est souvent une autre définition de la blessure sportive qui est retenue par les pratiquants, qui se rapproche de cet article écrit en 2014. Ici, ce qui est central, c'est le fait que la gêne ressenti entraîne une perte de fonction. Donc, en gros, j'ai mal et ça diminue mes performances. Mais cette définition, elle n'est pas satisfaisante non plus. Pour les dernières cinq semaines, j'ai eu hâte de très significative de la blessure en mon mid-back, et ça m'a pluie à chaque fois que j'ai pu. Mais ce n'est pas que la blessure sur le bar est en bas, la blessure sur le bar est en haut, la performance était bien, et ensuite, quand j'ai déloadé de l'étranger, et quand j'ai déloadé de l'étranger et de l'étranger un peu plus de l'étranger de l'étranger, c'est passé à l'étranger. Donc, j'ai été injuré si je n'ai pas observé ou l'étranger ou l'étranger ou l'étranger ou l'étranger ou l'étranger. Mais ça va même plus loin que ça, parce qu'avec cette définition de la blessure, on peut être considéré comme blessé non pas en raison de ce qui se passe dans notre corps, mais en raison de la compréhension qu'on en a et de la réaction qu'on va avoir. Conversely, you may have other folks who interpret their pain as a sign of damage, maybe have a lot of fear associated with it, and as a result of their interpretation of that pain, as a result of what that pain means to them, that the consequence of that may be a decrease in function, a decrease in performance, because they're afraid of what it means, so they might take weight off the bar, and then you see a decrease in performance, and say, oh, I'm injured. So it's almost like, I'm injured because I think I'm injured. It's tricky, like, you're injured because you think you're injured. Resultat, quand quelqu'un dit je me suis blessé, on n'a aucune idée de ce que ça veut réellement dire. Aucune idée des éventuelles lésions présentes dans son corps et aucune idée de comment il doit adapter son entraînement. Et The Panache, c'est le seul athlète que j'ai vu qui fait une distinction entre une douleur et une blessure. Entre guillemets, une blessure, parce que j'aime pas utiliser le mot blessure à la légère. Savoir différencier une simple douleur d'une lésion, ça lui donne un avantage décisif parce qu'il sait comment adapter son entraînement et ça lui permet de récupérer bien plus vite. Alors justement, comment distinguer une douleur sans complications d'une blessure à l'entraînement ? On va devoir s'appuyer de nouveau sur le contexte et ça permettra d'orienter un peu plus dans une direction ou dans l'autre. Ce contexte va dépendre entre autres d'une notion de traumatisme ou pas. Si on se tord la cheville, si on se prend un mec de 120 kg dans la tronche ou une barre de 250 kg qui nous tombe dessus, on a une notion de traumatisme. S'il y a des notions de déformation, de changement de couleur, une cuisse qui devient rouge ou bleue, c'est pas normal. Et ensuite, s'il y a des signes d'inflammation, les fameux cinq signes, les gonflements, chaleur, etc. dont on parlait tout à l'heure. Quand Neymar s'est mis la cheville à 90 degrés, il est très probablement rentré dans la catégorie blessure. Il y a une notion de traumatisme et probablement ça a entraîné la lésion de certains tissus. Mais Carnero nous dit, en l'absence de traumatisme, ne supposait pas que la douleur est le signe d'une lésion. Donc pour Pana, qui a ressenti une vive douleur sans qu'il y ait de chute, de choc ou de perte d'équilibre, est-ce qu'on peut vraiment parler de blessure ? Moi je pense pas. Il a fait un mouvement dont il avait l'habitude avec des charges inférieures à ce à quoi il était habitué. Et pour diverses raisons, il y a eu une stimulation excessive de certains nocicepteurs qui ont contribué à la douleur. En gros, il a eu l'équivalent d'une bonne baffe au niveau du dos. Ça peut faire très mal, mais il n'y a rien d'abîmé. Mais Florent a un avis un petit peu différent. Je pense que cette hypothèse est plausible, mais qu'on ne peut pas écarter totalement la notion de micro-lésions. La bien sûr, c'est un continuum. Ça peut aller des micro-lésions après un entraînement sportif intense, qu'on ne décèdera absolument pas à l'imagerie, jusqu'à des lésions très visibles, comme une déchure totale qui se verra presque à l'œil nu. Et entre les deux, il y a tout un spectre de possibilité en passant par des lésions partielles. Une lésion, ça paraît qu'on dépasse le seuil mécanique maximal d'adaptation de notre tissu. Et si ces micro-traumatismes s'accumulent entre les entraînements, ça amène parfois à des lésions plus importantes. Mais il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une grosse lésion pour que le corps génère de la nociception et de la douleur. Des micro-lésions peuvent suffire. On pense un petit peu à ceux qui sont déjà coupés le doigt avec un morceau de papier. Dans le cas de Panynotis, il est tout à fait possible d'avoir une goutte d'eau qui a fait déborder le vase sur un entraînement classique. Certains éléments peuvent prédisposer à ça, comme la gestion de la charge d'entraînement, la vitesse d'exécution, ou une accumulation de fatigue, de l'hygiène de vie, etc. Et tout simplement, des fois, la faute a pas de chance. On a donc deux hypothèses. Un excès de nociception sans qu'il y ait forcément de lésions, ou bien un déséquilibre entre des micro-lésions générées par l'entraînement et leur récupération. Et en fait, on peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé. On vous présente juste deux modèles, deux façons d'aborder la question. Mais au final, que la douleur soit le signe d'une lésion ou bien juste une douleur, dans ce cas-là, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que la marche à suivre sera la même. Avant de travailler sur cette vidéo, j'avais envie de vous dire ceci. Quand on a une simple douleur, on peut la faire disparaître et continuer à progresser en s'entraînant de manière intelligente. Mais quand on est blessé, quand il y a une vraie lésion, là il faut s'arrêter. Sauf que c'est faux en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte en préparant cette vidéo. En discutant avec Florent et Brian Littré, un autre kiné passionné de traumato-sportive, j'ai appris qu'en réalité, si vous êtes blessé et que vous voulez récupérer plus vite, vous devez continuer à vous entraîner. Brian Littré, il a été kiné de l'équipe de France de football américain. Il est formateur, passionné de traumatologie sportive. Et il a écrit un article super méga long, méga sourcé et détaillé sur les lésions des ischios jambiers sur le blog Kinefact. Et cet article, il m'a appris quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. Même en cas de lésion, le repos complet est rarement une solution. Quand on parle de repos, on parle de repos de quoi ? Si on parle de repos du tissu, oui, ça vaut le coup de mettre un repos complet sur certains tissus, uniquement sur le tissu. Exemple, fracture du scapholique. Mais en fait, c'est repos complet du tissu, mais en fait, je peux me servir de mon biceps, je peux me servir de mon épaule, je peux développer mes capacités cardiovasculaires par les jambes. Déjà, c'est pas un repos complet. Tout à fait. Bon, ça, je le savais, et probablement vous aussi, si on a une lésion à un endroit, rien ne nous empêche de continuer à entraîner d'autres parties du corps. Ça vous permettra de continuer à progresser sur d'autres mouvements, de maintenir votre compte moral et de bénéficier de plein d'effets antidouleurs liés à l'activité physique. Ça peut aussi permettre de conserver d'autres qualités athlétiques, comme la capacité cardio-respiratoire pour les sports où on en a besoin. C'est du cardio, t'as une chaise pour que je m'ascoe pas ? Par contre, ce que m'a appris l'article de Brian et qui m'a totalement scotché, c'est que même lorsqu'un tissu est abîmé, le laisser au repos complet est une très mauvaise idée. Perte de mobilité, perte de contrôle moteur, perte de force, vous n'imaginez pas tous les effets indésirables que possède le repos strict suite à une blessure. Le meilleur moyen pour les prévenir et pour favoriser la cicatrisation, c'est de re-solliciter la zone blessée de façon précoce, mais adaptée. Sur des lésions musculaires ou tendineuses non traumatiques, on se rend compte que les athlètes qui reprennent le sport le plus rapidement, ce sont ceux qui ont eu la kinésithérapie la plus précoce, là en l'occurrence dans cette étude à J2, deux jours après leur blessure, plutôt qu'à J9, et donc qui ont recommencé à remettre en charge progressivement dès le début de leur rééducation. Sur des lésions plus importantes, comme des déchirures complètes qui nécessitent une opération, on a longtemps conseillé de mettre le membre au repos après l'opération, par principe de précaution. On se rend compte maintenant que remettre un appui sur la jambe sans attelle le jour de l'opération, ça fonctionne bien. Alors on peut se dire, oui mais là on parle de sportifs qui ont donc des capacités de récupération assez importantes, c'est pas adaptable à monsieur et madame tout le monde. Et bien on fait la même chose à votre grand-mère. La stimulation à mettre sur les tissus lésés, elle doit être précoce, mais elle doit aussi être progressive et adaptée au type de lésions et au niveau de douleurs ressenties. En gros, il faut commencer vite, mais il faut prendre le temps qu'il faut. En cas de lésions avérées, faites-vous accompagner par un kiné compétent. Les plus attentifs d'entre vous l'ont remarqué, remettre des contraintes sur des tissus lésés, c'est assez contradictoire avec le protocole RISE dont on parlait tout à l'heure, celui qui préconisait le repos. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce protocole date de 1978. Pour information, en 1978, la coccinelle de Volkswagen, elle était encore en production. Depuis, les voitures ont changé et les recommandations aussi. Actuellement, l'un des protocoles les plus utilisés dans le cas des lésions, c'est le protocole Peace and Love. Il propose dans les premiers jours suivant une lésion. Le P pour protection, éviter de redéclencher trop de douleurs surtout au début. Le E d'élévation, pour drainer l'œdème. Le A pour anti-inflammatoire à éviter. Vu que l'inflammation semble aider à la guérison, même si ce point est peut-être un peu plus sujet à controverse. Le C de compression, toujours pour l'œdème. Et le E pour l'éducation, entre autres, pour éviter la surmédicalisation. Puis dans les jours suivants, du Love. Le L pour load, c'est-à-dire mettre de la charge sur la structure tout en évitant de déclencher de la douleur. Le O pour optimisme, parce que ça peut faire sourire, mais être conscient du fait que son corps va guérir, ça le met dans de bonnes prédispositions pour cette guérison. Le V pour vasculariser, c'est-à-dire faire du cardio pour stimuler le métabolisme par exemple. Et le E pour exercice, c'est-à-dire re-solliciter fonctionnellement les structures. Au final, qu'il y ait une vraie grosse lésion tissulaire, donc une blessure ou qu'il y ait une simple douleur, la question ce sera jamais « est-ce que je dois m'arrêter ? », la question ce sera toujours « comment j'adapte mon entraînement pour récupérer au mieux ? ». Et on adaptera plus l'entraînement en cas de lésion qu'en cas de simple douleur. Et les délais avant qu'on puisse reprendre un entraînement normal ne seront pas les mêmes non plus. Mais dans les deux cas, continuer à s'entraîner est probablement ce qu'il y a de mieux à faire. En cas de lésion, le rôle du kiné, c'est d'effectuer un bilan avec vous afin de proposer un plan de traitement adapté à vos besoins. Ce plan de traitement, il cherchera d'une part à favoriser la cicatrisation des tissus et à éviter la récidive ou la chronicisation des douleurs. Et d'autre part, il aura pour but d'éviter la perte de fonction de cette partie du corps, comme l'atrophie ou l'enrédissement, voire à l'améliorer. On cherche à gagner de la force, de la souplesse, etc. afin d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Avec cette rééducation précoce, on lutte contre les effets secondaires liés au repos, tout en remettant en fonction doucement le corps, en gardant comme fil conducteur de ne pas perturber la guérison des tissus. C'est un boulot à part entière, ne vous improvisez pas là-dedans. Si vous suspectez une lésion, pensez à consulter. Mais s'il n'y a pas de notion de traumatisme, pas de déformation, pas de signe d'inflammation, il est probable que vous ayez simplement une douleur. Et à ce moment-là, on raisonne plus en termes de structure anatomique abîmée, mais en termes de mouvement qui est sensible. J'ai mal à la hanche sur mon squat, j'ai mal au coude sur mon développé couché. Et voici le conseil de Brian. Déjà, essaye en modifier un petit peu, voir ce que ça donne. En cas de douleur, on essaie de retrouver des alternatives aux mouvements qui nous permettent de continuer à stimuler la zone et la rendre de moins en moins sensible. Ça peut passer par des modifications temporaires de la technique, changer l'écartement des jambes sur un squat ou un deadlift, l'utilisation d'autres techniques proches comme passer au développé halter plutôt qu'à la barre, ou une modification de la programmation en répartissant le volume différemment sur la semaine par exemple. On trouve un moyen de s'entraîner en limitant les douleurs et on réintègre progressivement le mouvement qui était douloureux. Quand Pana il a ressenti sa douleur une semaine avant les mondiaux, il n'y avait pas de traumatisme clair, pas de déformation, pas de signe d'inflammation, juste une grosse douleur qui peut s'expliquer par certains facteurs. Mais que cette douleur, elle soit le signe de microlésion ou l'équivalent d'une grosse baffe, re-solliciter la zone de façon progressive et adaptée, c'était la bonne stratégie. Donc c'est comme ça les boys que vous vous sortez d'une blessure entre guillemets, d'une situation où vous avez des douleurs. Mais c'est pas donné à tout le monde. Pana il y arrive parce qu'il possède une qualité qui à mon avis est très sous-estimée pour performer et progresser et qui lui donne un gros avantage sur d'autres athlètes. Il comprend vraiment la douleur et les facteurs qui y contribuent, qui l'entretiennent et qui permettent de la faire disparaître. La bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez l'apprendre. Notre compréhension de la douleur, elle a radicalement changé ces vingt dernières années. On a quitté une vision biomédicale, dans laquelle la douleur c'est le signe d'une lésion, pour aller vers un modèle biopsychosocial, qui nous rappelle que les facteurs qui influencent la douleur y sont multiples. Ça a ouvert un champ des possibles pour aider les personnes qui souffrent de douleurs aiguës ou persistantes. Et ces connaissances, elles commencent à faire leur chemin parmi les kinés, les ostéos ou certains médecins spécialisés. Dans le milieu du sport, j'ai l'impression que la vision old school, elle est encore prédominante. Une vision du corps comme une machine, un corps qui s'use, un corps peu capable de s'adapter aux variations de mouvement, un corps qu'il faut corriger pour qu'il bouge de la bonne manière. Alors qu'au final, on veut tous la même chose, pouvoir s'entraîner et progresser avec le minimum de douleur. Et les deux stratégies qu'on adopte habituellement face à la douleur, elles fonctionnent mal. À être trop prudent, on peut s'arrêter pour rien, perdre en capacité physique et développer une peur de certains mouvements. Et à être trop persévérant, à continuer à s'entraîner malgré la douleur, on peut l'entretenir. À force de ne pas écouter votre corps, il finira par crier plus fort. Aujourd'hui, je vous propose une troisième voie. N'ayez pas peur de la douleur, mais ne lui rentrez pas dedans comme un bourrin non plus. Essayez de la comprendre et de la considérer comme ce qu'elle est, une alliée qui vous protège. La douleur, elle fait partie de la vie, donc elle fait partie du sport. Comme la fatigue, la douleur, c'est un signal pour nous indiquer quelque chose sur notre charge d'entraînement, sur notre capacité à l'encaisser et sur nos stratégies de récupération. Et donc comprendre notre douleur et savoir adapter notre entraînement à celle-ci, c'est probablement le meilleur moyen de progresser. Et ça, Pana, il a l'air de l'avoir compris. Pour le coup, je l'ai eu en visio la semaine dernière, on en a discuté un petit peu. On en a parlé et je lui disais justement qu'il y a plein de facteurs qui pouvaient jouer. Et en fait, il m'a dit justement... Il y a de grandes chances que ce que tu me dis, ça explique totalement l'histoire de l'establishment. Donc lui, au vu de ce que tu me racontes, il ne vient pas forcément voir sa technique. Un grand merci à Florent avec qui j'ai travaillé sur cette vidéo et qui m'a apporté un regard différent, confronter nos points de vue était très enrichissant. Merci également à Brian qui m'a accordé un petit peu de son temps et m'a conseillé certaines lectures. Et merci enfin à Anthony Halimi qui n'hésitera peu et formateur, qui a bien voulu nous conseiller et nous corriger quand c'était nécessaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça aidera la chaîne à se faire connaître. Et si vous voulez recevoir toutes les références scientifiques citées dans cette vidéo, ou le guide qui retrace tous les bienfaits pour la santé du fait de soulever de la fonte, le lien est dans la description.